Cet après-midi, je vous raconte une sorcière dans un corps de reine, pour reprendre les mots de celui qui lui redonne vie sur le papier, ou la véritable histoire de Lise de Harme, dame de pique du surréalisme. Quelle était sa place au sein du mouvement surréaliste ? Pourquoi l'a-t-on ainsi surnommée ? Comment expliquer que son nom soit aujourd'hui oublié ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Lise de Harme est une hôtesse extravagante. Son appartement parisien du Quai Voltaire, où se bousculent les beaux esprits de l'entre-de-guerre, est décoré à son image, élégant, intimidant, mystérieux, frôlant l'étrange parfois. D'une pièce à l'autre, les invités de l'envoûtante poétesse croisent des animaux empaillés, des meubles dignes d'un cabinet de curiosité, des objets rares venus des quatre coins du monde, des livres anciens, des plantes, des coquillages, des œuvres d'art de Pablo Picasso, de son ami Valentin Hugo, de Miro, d'Ali, Magritte, Chérico. Des oiseaux en cage, toutes les couleurs, et ses chiens et chats chéris. Les convives qui défilent souvent chez Lise de Harme sont Jean Cocteau, le cinéaste et ami fidèle, Jacques Prévert, scénariste et poète de l'inventaire, Elsa Triolet, Louis Aragon, couple mythique, Paul Éluard et Robert Desnautes, encore des poètes, Marie-Laure de Noailles, son amime et mécène des surréalistes, le comédien Antonin Artaud, la photographe de Ramar, Gala et Salvador Dali, le photographe Man Ray, ou encore bien sûr André Breton, l'auteur du Manifeste du Surréalisme, publié en 1924. Pour beaucoup, en somme, des maîtres des lettres, des arts et de l'onérisme, qui ont trouvé en Lise de Harme une amie et une muse. Sur un photomontage datant du début des années 1930, l'inventif Man Ray a fait d'elle une dame de pique. Au jeu des surréalistes, comme entre les murs de son salon, ornés d'une sculpture unique d'Alberto Giacometti, Lise de Harme est reine. Elle admire et écoute ceux que sa fille Jacinthe comparera plus tard à des sujets, des amis poètes, écrivains, peintres, sculpteurs, journalistes, parmi lesquels, c'est vrai, elle compte de nombreux admirateurs. Elle ne reçoit pas seule pourtant, mais avec son deuxième mari, Paul de Harme, l'amour de sa vie, engagée à ses côtés pour soutenir les artistes des années 1930. Pour la première fois, l'insaisissable et très libre Lise est heureuse en ménage, mais le charme d'une femme mariée ne cesse pas d'opérer. Les cheveux sombres de l'écrivaine, ses yeux noirs, sa tenue altière, son refus des convenances et sa répartie fascinent son entourage. Depuis le début des années 1920, Lise de Harme attire à elle les auteurs surréalistes et malmène les prétendants et conduits. Les uns lui écrivent des poèmes, les autres des lettres d'amour désespérées, et parfois ils se confondent. La poétesse a le regard et le cœur dur depuis l'enfance. D'un avis, d'une réplique, d'un bon mot, elle a pris l'habitude de trancher dans le vif les valeurs bourgeoises de son milieu, sans craindre de piquer. Dans le premier recueil de poésie qu'elle publie en 1922, à presque 24 ans, sous son nom de jeune fille, Lise Yertz, la jeune femme dédie un texte à sa mère. Elle écrit ceci. « Ah, maman, maman, il y a tant d'influence en nous et autour de nous, tant de magnétisme, tant de passé et de futur que nous subissons. Alors j'ai pleuré, bientôt dans tes bras, moi, parce que je ne savais plus, toi, parce que tu as peut-être peur de savoir. » Ce n'est pas véritablement l'amour qui unit Lise à sa mère. Incapable de se comprendre, les deux femmes passeront toute leur vie non loin l'une de l'autre, mais sans jamais être proches. Enfant, Lise méprise tout ce que Victoire et Hades incarnent. Une haute bourgeoisie guindée et stricte, refusant de se salir, et la mère n'en pense pas moins de sa fille que sa recherche de liberté effraie. Elle qui brûle avec dégoût les lectures érotiques pour l'enfermer, croit-elle, dans un mariage convenable. Au sein de sa famille, Lise n'aimait que son père, le bien-aimé docteur Yertz, mort en 1916, et ses deux grands frères partis trop tôt. L'un est décédé de la grippe espagnole en décembre 1918, l'autre a mis le cap vers l'Amérique en laissant sa sœur seule sous les regards inquisiteurs de sa mère. Lorsque paraît son premier recueil de poésie, intitulé « Images dans le dos du clocher », Lise est mariée depuis un an. Son époux, le premier des trois auxquels elle dira oui dans sa vie, se nomme Pierre Meyer. Fils de bonne famille, riche héritier des grands magasins Old England à Paris et artiste de music-hall, il est fait du même bois que sa femme, c'est-à-dire des mêmes paradoxes, entre le goût des privilèges et l'attrait pour la rue, l'attachement au confort matériel et l'amour de l'art. Soupçonné d'avoir des aventures homosexuelles, il mène une existence aussi libre que Lise, et le couple s'entend ainsi. Ensemble, en 1921, ils ont une fille assainte, mais cette naissance ne suffit pas à cimenter leur union. À vivre chacun de leur côté, les époux se perdent de vue. Lise se détache de sa vie de famille pour entamer celle de sa lonnière et se rapprocher des esprits qu'elle aime. Ceux qui lui rappellent les livres qu'elle lisait petite fille et qui nourrissaient son imaginaire fait de merveilleux, d'érotismes, de féeries et d'étranges. En 1924, sa rencontre avec l'avant-garde surréaliste est un coup de foudre réciproque. Cette année-là, elle croise au théâtre des Champs-Glisées l'écrivain André Breton, le chef de file de ce mouvement artistique rebelle. Sur son invitation, elle s'aventure quelques jours plus tard dans leur repère la centrale surréaliste. Breton, charmé par son audace et son exubérance, constate qu'au mépris de la mode de l'époque, Lise Meyer porte d'origine au gant bleu ciel. Il ose alors lui adresser cette requête fantaisiste qu'elle n'oubliera jamais. Madame lui aurait-il dit « Est-ce que vous nous feriez le très grand honneur de bien vouloir nous donner peut-être un gant pour le mettre au mur ? » Ce sera le symbole de la révolution surréaliste. À 26 ans, la jeune femme devient donc, malgré elle, l'icône du mouvement. Et dès ce jour, André Breton lui voue un culte. Il rédige pour elle des lettres passionnées et en fait l'héroïne de ses poèmes. L'écrivain l'ignore, mais il se dispute alors les faveurs de sa muse avec un certain Paul de Harme. Un homme grand a l'air sévère au fond duquel brûle l'âme d'un anarchiste amoureux des arts. Lise Meyer devient son amante et finit par s'éprendre de lui. La poétesse cesse-t-elle pour autant de torturer André Breton ? Non. Rose noire, elle continue de piquer en lui faisant espérer une forme d'amour qu'ils ne partageront jamais. Celui qu'ils entretiennent, aussi puissant à ses yeux, est fait d'autres choses, de littérature, de rêve, de fascination, de surréalisme. Pour André Breton, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il comprend qu'elle ne lui cédera jamais plus qu'un gant et que son cœur appartient à Paul de Harme, il se montre jaloux. Grâce à vous, lui avoue-t-il, j'ai touché le point le plus haut de ma vie et le fond de mon propre désespoir. Dès l'été 1926, André Breton se lasse du jeu de sa dame. Il rencontre une autre femme, la célèbre Nadja. Et après leur rupture, en 1927, il part s'isoler sur la côte normande pour écrire le livre qui porte son nom. L'œuvre est certes dédiée à une autre, mais André Breton n'oublie pas d'y mentionner Lise, la dame aux gants. L'écrivain est comme ensorcelé. Sans qu'il puisse rien y faire, Lise de Harme occupe toujours son esprit. Elle, qui le sentait s'éloigner, est d'ailleurs venue s'installer près de lui en Normandie lors de cet été 1927. Cruelle dame de pique. L'année suivante, elle divorce de Pierre Meyer. Et quelques mois plus tard, le 11 décembre 1928, elle épouse Paul de Harme. La reine a choisi, c'est Paul qu'elle aime et non André. Plein d'amertume, Breton rend à Lise de Harme son gant bleu et affirme « Je ne puis plus qu'une chose, vous pardonnez de vous être moqués de moi. » C'est beaucoup. Le théoricien du surréalisme ne lui pardonnera pas tout de suite. Il finira par le faire à l'aube des années 30, à cette époque où nul ne résiste à Lise de Harme. La porte de la maison de Lise est défendue par un oiseau de mer qu'il faut poignarder en plein vol. André Breton s'en est plaint dans ses poèmes. L'âme de Lise de Harme est inaccessible. Mais cette aura de mystère dont aime s'entourer la dame de pique inspire justement les plumes surréalistes. Un jour, sur un papier découpé en forme de petites feuilles d'arbre entre les nervures d'encre bleue, Robert Desnos lui a composé un joli poème. Lise tisse la brise dérive siffle la bise s'envole Lise. Paul Éluard sur un coin de papier a aussi dédié à son ami ses quelques mots. Les pierres dures du matin ont taillé la Lise-Lise comme un grand jour. Amis, muses donc mais aussi mécènes, Lise de Harme forme avec son époux Paul de Harme un couple providentiel pour les artistes et écrivains de leur temps. Leur salon parisien du Quai Voltaire devient rapidement un lieu incontournable où se pressent les esprits les plus créatifs et audacieux du XXe siècle. Il faut dire que le couple de Harme leur offre du travail. Pour écrire les pages de la revue d'avant-garde Le Phare de Neuilly qu'ils lancent en 1932, ils font ainsi appel à Robert Desnos, Raymond Queneau, Jean Follin ou Léon Paul Farg pour n'en citer que quelques-uns. La réalisation des photographies accompagnant leur prose est confiée à autant de noms prestigieux comme Man Ray, Brassaille ou encore d'Oramar. Lise et Paul de Harme aiment et soutiennent en effet la nouveauté et le prouvent de diverses manières. À la tête d'un studio de création baptisé Fonirique, un nom faisant référence à la fois à la radiophonie et au domaine des rêves, Paul de Harme change la façon de faire de la radio. En 1933, il imagine ainsi un véritable spectacle pensé pour être radio diffusé. Accompagné entre autres des voix du comédien fantasque Antonin Arthaud et de Lise de Harme elle-même, c'est une déclinaison des aventures du criminel Fantomas écrite par Robert Desnos qui est mise en scène, rythmée par différents morceaux de musique et des effets sonores innovants. Le vœu formulé ici par les surréalistes est toujours le même. Plus qu'une pièce radiophonique, le Fantomas de Desnos doit plonger les auditeurs dans un rêve. Ce goût de l'onirisme caractéristique du courant surréaliste, Lise de Harme le partage. Ainsi, la poétesse ne se contente pas d'inspirer et de soutenir financièrement ses contemporains. Elle a véritablement rejoint leur rang. Son deuxième recueil de poésie intitulé « Il était une petite pie » est parue en 1928 à notamment rencontrer un franc succès parmi les surréalistes. Les textes cyniques de Lise de Harme qui signe encore de son jeune fille Lise Hirth s'y marient aux illustrations énigmatiques de l'espagnol Joan de Miro semblant tout droit sortis d'un songe. Un format à quatre mains très apprécié des surréalistes. Dans ses chansons comme elle les appelle Lise de Harme convoque ici l'univers du merveilleux et de l'enfance tout en critiquant les valeurs bourgeoises d'un monde figé. Elle y tord le coup à la rationalité pour faire l'éloge de l'imaginaire comme dans la courte fable table. Deux et deux font quatre et aussi cinq si je veux. Croyez-vous que le bon Dieu s'occupe si un et un font toujours deux ? Voilà encore une pique adressée au monde conventionnel dans lequel Lise de Harme a grandi et un pied de nez aux choses établies. Dans Il était une petite pie la poétesse mêle aussi le réel au merveilleux en faisant une large place à la métamorphose aux animaux à la nature et aux enfants. Les forêts pleines de cigales et de serpents abritent les enfants qui n'ont pas de parents. Les petites filles avec des aiguilles de pin font des tapis de fleurs et sont de bonne humeur le matin. Les petits garçons leur font des bateaux avec les roseaux pour les promener toute la journée avant de se coucher et ils ont pour dîner des pousses de bambou et des cœurs de palmiers. Ce texte qu'elle appelle la forêt montre que dans l'univers de Lise de Harme les adultes ne sont pas toujours les bienvenus. Parfois teintés de désespoir ces poèmes s'assombrissent encore davantage malheur s'abat sur elle. En 1933 alors qu'elle vit heureuse et brille plus que jamais dans les cercles parisiens le suicide de son premier mari Pierre Meyer est un bouleversement puis survient un drame plus déchirant encore pour le cœur de Lise de Harme le décès de son mari le seul qu'elle dit avoir aimé Paul de Harme le 3 mai 1934 à seulement 36 ans il meurt d'une pneumonie dans leur bel appartement du Quai Voltaire. La dame de pique blessée à son tour a perdu son roi dans le beau salon décoré par Giacometti où s'élèvent d'ordinaire les conversations enjouées Lise de Harme se retrouve seule dévastée avec ses deux enfants qu'elle aura bien du mal à aimer Yacinthe qui se nomme de Harme depuis que Paul l'a reconnue et le petit Tristan le fils de Lise et Paul nés en 1930 mais sa famille ne sera pas une consolation pour la poétesse c'est dans l'écriture et auprès de ses amis que Lise de Harme trouve le courage de s'accrocher à la vie un an après le décès de Paul Lise de Harme passe l'été à Montfleury c'est le nom de sa maison de Montfort en Chalos dans les Landes où elle a l'habitude de recevoir ses amis artistes au coeur de la nature et entourée d'André Breton avec qui elle s'est réconciliée de Man Ray Paul Éluard ou encore Dorama l'écrivaine reprend beaucoup aux choses après avoir songé à mettre fin à ses jours la ténébreuse comme elle se surnomme dans ses carnets joue les actrices sous la direction de Man Ray pour les besoins d'un film qu'elle finance il doit s'appeler Essai de simulation de délire cinématographique et son scénario est signé Éluard et Breton le projet ne verra jamais le jour en raison d'un défaut de caméra mais en ce mois d'août 1935 il rassemble le groupe d'amis chez Lise de Harme l'atmosphère est joyeuse et ses compères surréalistes donnent alors un nouvel élan à leur ami endeuillé sans Paul son acolyte Lise de Harme délaisse peu à peu le mécénat mais elle se plonge dans l'écriture en 1936 elle publie un nouveau recueil de poèmes pour enfants illustrés cette fois-ci par les oeuvres de la photographe Claude Caen le coeur de Pique c'est ainsi que Lise de Harme le nomme est un livre assez sombre l'humour noir y côtoie les images délicatement poétiques pour preuve ces quelques mots baumes sauvages sur le coeur n'enlèvent ni rage ni malheur au fil des pages le surréalisme pointe toujours le rêve n'est jamais loin frôlant l'absurde le pigeon vole sur des petits pois au jambon et la sole nage sur une mer de fromage gratiné sillonnée de moules de crevettes et de petits coquillages le livre s'achève sur une critique sociale piquante un petit texte anticlérical dont Lise de Harme le secret Monsieur le curé a tout dépensé ses sous pour mettre des dentelles au petit hôtel de l'enfant Jésus ce qui fait vois-tu qui en a plus pour nous et mon petit frère est mort de la toux ce recueil de poésie sera particulièrement applaudi par les surréalistes Lise de Harme leur adresse d'ailleurs un clin d'oeil sur la photographie placée en couverture on y distingue plusieurs cartes à jouer dont évidemment la dame de pique or l'année de l'apparution de son livre coeur de pique Lise de Harme en trouve justement un nouveau à tourmenter celui de Jack Parsons ancien collaborateur de Paul de Harme qui deviendra son troisième mari en 1941 un homme loyal tendrement dévoué à Lise jusqu'à la fin de sa vie qui s'engage dans la résistance pendant la seconde guerre mondiale pour Lise de Harme comme pour le reste du pays tout bascule le 3 septembre 1939 l'entrée en guerre de la France met alors un terme à la vie paisible de l'écrivaine les six années du conflit sont difficiles pour tout le monde y compris pour la riche salonnière sa famille maternelle et juive sa mère Victoire l'écrivaine de l'écrivaine et un allemand elle survit discrètement à Paris avec son fils Tristan pendant tout ce temps elle écrit dans ses carnets comme elle l'a toujours fait et signe son journal de guerre les années perdues dans lequel elle écrit cette guerre c'est comme si un rideau s'était levé sur quelque chose d'affreux qui existe mais qu'on ne voyait pas que de révélations à la porte c'est féérique et horrible aux yeux de Lise Deharme même la guerre possède une part de merveilleux tant elle semble irréelle sans doute à la fin du cauchemar Lise Deharme a pourtant réellement perdu l'un de ses amis les plus chers le poète Robert Desnos a été arrêté par la Gestapo puis déporté et il en est mort un mois après la capitulation de l'Allemagne alors en réponse au malheur Deharme écrit le plus bel elle signe depuis plusieurs années des chroniques dans des journaux et entame surtout la rédaction d'un premier roman La Porte à Côté c'est son titre paraît en 1949 il raconte l'histoire d'un jeune homme avide de liberté ressemblant fortement à l'auteur et il est couronné du prix Sainte-Beuve après ce premier succès Lise Deharme publie de nombreux autres livres une quinzaine de 1949 à la fin des années 70 l'écrivaine participe toujours à des projets collectifs comme l'oeuvre Farouche à quatre feuilles édité en 1955 et signée de Lise Deharme André Breton Julien Grac et Jean Tardieu les quatre plumes s'interrogent ici tour à tour sur le sens de la rêverie créatrice le fondement du surréalisme Lise Deharme publie par ailleurs des textes plus personnels tels que Et la bête en 1957 dénonçant le traitement cruel des animaux par les hommes et admiré par Marguerite Ursena ou dans un tout autre registre et bien plus tard le provoquant Au violette ou La politesse des végétaux qu'elle publie en 1969 à 70 ans passés des oeuvres qui sont loin de faire consensus Oui, ô violette qui raconte les nombreuses aventures et les relations incestueuses d'une adolescente suscite le scandale Le livre est notamment interdit à la vente aux mineurs et à la publicité Que la censure frappe les textes de l'écrivaine n'a rien d'étonnant Lise Deharme n'est pas le genre de personnalité à faire l'unanimité Depuis longtemps elle a déclaré la guerre aux bonnes moeurs La dame de pique choc Elle infuse dans ses livres un mélange de merveilleux et de subversion et semble y prendre du plaisir En tant que femme de lettre Lise Deharme obtient pourtant la reconnaissance de ses pairs Dans une lettre de 1957 l'écrivaine Marguerite Ursenard s'exclamait après l'apparution de Et la bête Je vous félicite d'avoir eu le courage de traiter ce sujet Il en est peu de plus grave et de dédaigner d'avance le reproche de sentimentalité que les sceaux ne manqueront pas de vous adresser Je vous connaissais jusqu'ici par vos récits à la fois fantastiques et charmants et vous admire d'autant plus pour avoir pris sur vous d'aborder ce problème si lugubrement banal Mais au fil des ans Lise Deharme est de plus en plus seule et appauvrie Ses livres se vendent peu Ses amis s'en vont les uns après les autres Son cher André Breton qu'elle aura toujours tendrement aimé à sa manière s'éteint en 1966 à 70 ans Pour elle c'est un autre mari qui la quitte A cette époque Lise Deharme s'attire aussi des fous de ses enfants Avec les années Yacinthe et Tristan se sont éloignés de leur mère qu'ils jugent égoïste et indifférente En 1968 Yacinthe lui écrit froidement ses mots Maman il est bien regrettable de constater que j'ai eu tort te connaissant pourtant bien de croire qu'il y avait tout de même un soupçon d'humanité en toi L'ancienne reine adulée par les surréalistes est progressivement abandonnée de tous En 1978 elle a 80 ans quand son dernier mari Jacques Parsons meurt à son tour Lise Deharme disparaît quant à elle un peu plus d'un an plus tard Hormis de quelques amis la poétesse n'aura jamais été vraiment comprise Animaux mes amis grimper sur les plus hautes branches des arbres et tâcher de nous regarder sans trop d'horreur Nous ne sommes pas tous des hommes je vous assure que parfois dans notre poitrine bat un coeur de bête Parce que peut-être qu'elle avait un courage sauvage et libertaire hostile à la société humaine Et vous avez certainement reconnu dans la voix de Lise Deharme la délicieuse Virginie Giraud qu'on retrouve ce week-end au coeur de l'histoire Tout à fait je suis venu vous faire un petit coucou avec une dame de pique ça tombe bien je habille en noir Absolument Alors on retrouve maintenant Nicolas Perge merci d'être toujours avec nous sur Europe 1 Vous êtes le premier à avoir consacré une biographie à Lise Deharme Ce personnage il faut bien le dire largement oublié de nos jours Comment est-ce que vous avez vous découvert cette figure Qu'est-ce qui vous a plu en elle jusqu'à décider d'écrire sur elle ? Tout d'abord merci d'avoir fait aussi un peu revivre Lise grâce à vos mots parce que c'est assez impressionnant je ne m'attendais pas à ce qu'un jour vous puissiez parler de Lise Deharme parce que pour moi elle était complètement oubliée complètement et moi ce qui m'a plu chez elle c'est cette recherche permanente du merveilleux en fait cette volonté de créer une vie à la hauteur d'un rêve artistique d'un rêve éveillé ce qu'elle aimait elle tout le temps elle disait toujours je préfère rêver la journée plutôt que rêver la nuit la nuit je préfère vivre voilà Mais vous êtes le premier effectivement ça a été difficile comme Je rêve tout le temps que ça soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait à ma place parce que moi en fait c'était une volonté de lecteur à la base je voulais lire une biographie sur Lise Deharme j'aurais voulu que quelqu'un l'écrive avant moi et puis aimant les textes de Lise Deharme aimant son univers j'ai voulu un jour lire des livres sur elle je me suis apprécié qu'il n'y avait rien il y a quelques textes à l'étranger au Canada en Angleterre où ils aiment Lise Deharme ils travaillent sur elle et en France absolument rien et il a fallu que je me plonge dans les marges dans les notes de bas de page vous voyez ce que je veux dire de tous les livres d'art et d'histoire pour la retrouver et la faire vivre par morceaux par fragments Mais Lise Deharme a tout de même pris part au mouvement des surréalistes elle était célèbre et célébrée en son temps pourquoi est-ce qu'elle a été à ce point oubliée selon vous comment vous expliquez son invisibilisation ? Vous voulez vraiment que je réponde de façon extrêmement franche à cette question ? Oui Alors pourquoi d'après vous ? Parce que c'est un mouvement sans doute trop misogyne je pense qu'à un moment on a privilégié les hommes dans ce mouvement on a oublié qu'il y avait quand même énormément de femmes qui avaient participé au mouvement surréaliste il y en a au moins une vingtaine de mémoires qu'on pourrait citer ça commence à revenir il y a des gens qui travaillent dessus avec passion et ça je trouve ça génial parce que justement ça donne vraiment la place de ces femmes c'était pas juste des muses et Lise Deharme était encore moins une muse que les autres les mains comme je dis dans le cambouis de l'art et de la littérature elle a donné son argent elle a donné de son temps elle a donné de ses connexions et de sa passion pour que ces personnes-là aient de l'argent eux aussi on n'en a pas parlé là mais c'est elle qui a permis à ce qu'Antona Artaud puisse créer une nouvelle forme de théâtre aussi elle a voulu en fait que son amie Antona Artaud le comédien et dramaturge puisse créer quelque chose de totalement bouleversant pour l'histoire du théâtre voilà donc c'est une femme qui a toujours été en avant sur son temps Nicolas Pergelat biographique vous consacrez à Lise Deharme sous-titrée signe noir que symbolise le signe noir à quoi correspond-il ? alors il correspond à deux choses en fait il correspond d'abord à une carte de vœux qu'elle envoyait à ses amis qui disait mes amis prenons garde aux méchants et aux mauvais voilà c'était avec un petit dessin d'elle c'était un peu son ex-libris et ça correspond aussi à cette idée de l'imprévisible qui ne devrait pas arriver qui pourtant peut surgir c'est à dire que les signes c'est majoritairement blanc mais pourtant de temps en temps pour en croiser un noir et c'était un peu cette idée qu'elle avait elle de la vie c'est que tout est possible on peut rencontrer toujours quelque chose d'étrange si vraiment on se force à le chercher et en même temps ça fait écho aussi à Jean Cocteau que vous avez cité qui était son grand ami qui l'appelait qui lui caractérisait tout le temps de noir il disait voilà c'est le signe noir c'est cette femme noire comme le luxe la plus haute forme du luxe comme les diamants noirs les perles noires ou le noir de la mélancolie voilà c'était toute cette idée-là et ça la caractérise bien parce que c'est de la beauté mais avec emprunt d'une sorte de tristesse et de bizarrerie en fait qui est fascinante cette femme aimait visiblement la transgression depuis toujours elle a commencé avec sa mère et ça n'a jamais on peut dire que c'est ce qui la caractérise avant tout on aime tous la transgression je pense un peu Stéphane donc je pense qu'à un moment ça nous fascine aussi et elle elle y est allée elle est deux mains dans la boue comme elle dit puisqu'elle raconte quand elle était enfant elle aimait se jeter dans des flaques de boue pour la manger elle a toujours aimé cette idée de la marge elle écrit des textes dans lesquels elle change les sexes en cours de route ou elle fait que des personnages sont plus étranges que ce qu'ils ne sont elle a toujours aimé alors la transgression oui mais surtout l'audace je dirais que c'est une femme qui a toujours osé aller là où sa condition ne devait pas l'amener il faut toujours se rappeler qu'on est dans les années 20 aux années 60 on est dans une émission d'histoire donc on peut se rappeler ça c'est que les femmes à l'époque n'avaient pas tellement leur mot à dire donner son mot autant en politique autant en art et autant dans la façon de concevoir des mœurs différents donc oui la transgression et l'audace le célèbre photographe américain Man Ray a immortalisé Lise de Armes dans les années 30 vous écrivez qu'il a su immortaliser sa détresse que voyez-vous lorsque vous regardez ce cliché qui figure d'ailleurs en couverture de votre livre alors il y a effectivement Man Ray et Dorama les deux photographes ont beaucoup photographié Lise de Armes et Man Ray particulièrement a su capter en elle cette étincelle d'étrangeté c'est-à-dire cette façon d'aller regarder à la marge de regarder le coin du coin de l'œil ce qui pourrait arriver elle avait une fascination pour les fantômes pour l'invisible et on a l'impression qu'elle regarde au-delà de la couverture quelque chose d'étrange et voilà donc c'est ça qui nous a plu dans ce cliché en tous les cas mais vous parlez de détresse oui alors elle a une part c'est ça qui m'a fasciné en fait c'est qu'elle pourrait passer pour quelqu'un de dur de méchant de caractériel d'avoir une langue comme on dit en anglais un peu witty vous savez que ça elle donne des coups de fouet mais en fait on s'en confond d'elle c'est de la détresse c'est du désespoir c'est une femme qui n'arrive pas à se faire comprendre c'est une femme qui aimerait vivre plus et qui s'aperçoit que la réalité est horrible et qu'en fait cette réalité horrible qu'elle vivait et qu'on vit aussi on peut la transformer mais ça demande beaucoup de courage Justement Lise Deharme a eu deux enfants qu'elle n'a pas aimé et qu'ils ne l'ont pas aimé non plus cette absence d'amour d'une mère pour ses enfants c'est un tabou qui existe encore dans nos sociétés Nicolas Perge vous avez disons cohabité plusieurs mois avec Lise Deharme pour écrire ce livre est-ce que elle vous a paru antipathique et quel regard vous vous portez sur elle Elle m'a paru alors c'est compliqué d'écrire sur quelqu'un qui nous serait complètement antipathique c'est presque impossible parce qu'on passe des mois quand même avec elle vous connaissez ça si on passe des mois avec elle il faut un moment l'aimer et donc moi je l'ai aimé dans toute sa part de complexité dans toute sa part de choses un peu antagonistes c'est-à-dire qu'elle n'aime pas ses enfants certes mais en même temps il y a des pages de ses carnets dans lesquelles elle dit qu'elle aimerait bien les mettre son fils un peu limite sous vert parce qu'elle voudrait qu'il ne grandisse jamais pour ne pas rencontrer en fait l'horreur qu'elle vit elle en tant qu'adulte donc elle n'aime pas ses enfants peut-être ou en tous les cas elle les a peut-être trop aimés en tous les cas elle ne les a pas aimés correctement donc non elle ne m'était pas antipathique quand j'ai écrit elle m'était fascinante oui elle m'était fascinante et c'est les parts d'ombre d'un personnage qui font que le personnage est fascinant mais elle n'a pas aimé ses enfants mais elle-même n'a pas été aimée par sa mère alors il y a une photo dans le livre que j'invite les gens à retrouver elle avait un rapport à sa mère très compliqué parce que dans son journal de guerre dont vous avez parlé dans son journal de guerre elle assiste en fait au départ de sa mère sans doute pour les camps c'est un peu obscur et quand on la relâche quelques temps après elle dit on nous a rendu mamie mais comme si c'était une anecdote banale en fait comme si en fait finalement ça n'avait aucune importance aussi la possible mort de sa mère rien de la touche du point de vue de sa mère c'était quelqu'un qui pour elle représentait tout ce qu'elle ne voulait pas être et un personnage vraiment elle est complexe elle est complexe et c'est ça qui est fascinant c'est vraiment moi je suis tombé plus je grattais plus je me rendais compte que je pouvais écrire des pages et des pages et des pages parce que c'était une femme qui a connu tout le monde et que personne n'a vraiment connu c'est ça qui est trifiant mais est-ce qu'on arrive à la découvrir à travers les lettres j'imagine qu'il y a beaucoup de lettres qu'elle échangeait avec tous ses contemporains alors par chance l'université du Texas a gardé toutes les lettres que lui a envoyé André Breton toutes les lettres d'amour c'est des dizaines de pages enflammées avec on est proche de la folie par moments une sorte de folie amoureuse presque mystique où il lui déclare des amours il remplit des pages l'humour 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 n'a plus de pouvoir tellement qu'il est amoureux d'elle et qu'elle se refuse et il ne sait absolument pas qu'elle est avec un autre homme à ce moment-là et alors que dans tous les textes on a pu lire sur le surréalisme depuis on a l'impression qu'il pouvait l'avoir s'il avait envie alors que pas du tout mais voilà ça j'ai trouvé ça fascinant et on la découvre surtout dans ses livres alors vous allez me dire ses livres sont complexes à trouver ça certes mais on la découvre beaucoup dans ses livres parce qu'elle raconte sa vie dans ses livres c'est une forme moderne en fait d'autofiction exactement comme vous rappelez l'autofiction maintenant où finalement à travers un personnage masculin c'est elle un personnage féminin c'est elle ou alors un chat avec un chapeau ça peut être elle aussi voilà cet après-midi historiquement Vaud vous raconte Lise de Harme dame de pique du surréalisme on continue à en parler avec vous Nicolas Perge Nicolas Perge André Breton s'est consumé d'amour vous en parliez il y a un instant pour elle Paul-Éluard lui a consacré des verres elle s'est mariée trois fois alors elle avait forcément quelque chose qui la rendait magnétique insaisissable je pense c'était une femme insaisissable c'était une femme sur laquelle les choses n'avaient pas de elle était en même temps dans un éclat de rire et en même temps dans une mélancolie profonde André Breton avait une sorte de terreur vis-à-vis d'elle il disait je suis obligé de me mettre dos à la fenêtre pour que vous ne puissiez pas voir mon visage que je sois en contre-jour il faut l'imaginer cet homme qui terrifiait tout le monde dans le surréalisme devait se mettre dos à une fenêtre pour pas que cette femme toute petite pas très grande avec un grand cou il faut la décrire comme ça elle n'est pas un grand format ne le voit pas parce qu'il avait peur qu'elle puisse sonder son âme voilà elle pouvait voir à travers les yeux comme des fenêtres ce qu'il disait d'elle voilà il avait une peur une peur bleue qu'elle puisse aller dans son âme donc elle avait ce côté insaisissable un côté totalement magnétique et surtout elle était ce qu'ils recherchaient tous la surréaliste une femme c'était la femme surréaliste par excellence elle était une personne qui rêvait sa vie plus que vivre sa vie Lise Deharme était très amie avec Jacques Lacan qui lui avait dit d'écrire je cite tout ce qui lui passait par la fenêtre on l'a dit elle avait une part sombre elle était profondément transgressive quel regard le psychiatre et le psychanalyste portait-il sur elle ? alors c'est une amitié très longue entre les deux parce que en fait Jacques Lacan a même écrit dès le début de sa carrière pour Lise Deharme dans la revue Le Phare de Neuilly un poème qui est complètement rare et inédit voilà il lui a même offert sa thèse de psychanalyse donc il y a quand même quelque chose de très proche entre les deux et elle elle a eu un rapport contrarié à la psychanalyse elle en a fait trois ans mais je pense qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait dedans donc elle a un rapport contrarié et elle en voulait au psychanalyste à un point parce qu'elle a été persuadée que les psychanalystes avaient tué son mari Paul Deharme parce que Paul Deharme croyait lui plus que tout mordicus comme on dit sur la psychanalyse et avait décidé de se soigner juste avec la psychanalyse ce qui n'a pas du tout marché puisqu'il en est mort de sa pneumonie donc voilà la psychanalyse peut soigner les tourments de l'âme mais pas forcément ça du corps oui on a qualifié Lise de Harme de muse et vous vous tordez le cou à cette idée elle était surtout une artiste et une créatrice elle-même totalement intégrée dans le courant surréaliste au fond qu'est-ce qu'elle ambitionnait dans le monde de l'art elle ambitionnait une façon de créer la vie la plus proche de ce qu'elle souhaitait c'est-à-dire comment dire elle ambitionnait dans le monde de l'art de créer une vie à part de créer un monde entier de créer un univers dans lequel elle pouvait se perdre elle disait tout le temps d'elle elle l'écrit parce qu'elle cherche à pousser les portes de son château hanté voilà c'est ce qu'elle dit d'elle-même en fait dans ses carnets elle dit voilà j'écris pour me comprendre pour me connaître donc en fait elle écrivait vraiment pour créer un monde à part et c'est ça qui est assez fascinant parce que quand on entend Boris Vian qui a été un de ses amis vers la fin de sa vie à Lise de Harmes il dit moi j'aurais rêvé d'écrire des textes comme Lise de Harmes où en fait je puisse explorer aussi des choses voilà quel terme vous utiliseriez pour qualifier son art et ses écrits en dehors du terme surréaliste vous dites souvent dans votre livre que tout est merveilleux oui non mais je surutilise le mot merveilleux peut-être c'est peut-être au sens oui Alice au pays des merveilles c'est-à-dire il y a cet esprit alors il faut imaginer que pour elle en fait Stéphane il faut se mettre dans son univers tout peut être merveilleux c'est-à-dire une goutte d'eau sur une feuille une branche d'un arbre qui flotte dans le vent son chien Ramsey tout est absolument merveilleux c'est-à-dire que du moment qu'on se force à regarder ce qui est merveilleux dans la vie on peut le voir en fait et elle c'est ce qu'elle recherche elle recherche cette part de merveilleux elle disait je n'ai pas les moyens non plus de me construire des grands palaces des grandes maisons folles donc je crée une sorte d'oeuvre dans laquelle je peux faire ce château comme il me plairait d'être donc c'est ça son merveilleux c'est cette façon justement de voir le monde à part donc ça c'est vraiment effectivement merveilleux le bon mot mais je dirais vraiment oser aussi il fallait oser elle a osé des choses elle a commencé dans les années 20 elle a fini dans les années 70 à écrire elle ne s'est jamais reposée elle ne s'est jamais dit tiens je vais je vais arrêter c'est ça que tout le temps je dis quand les gens me disent c'était une muse je dis non pas du tout ce n'était pas une muse parce qu'elle n'aurait pas fait autant de choses c'était une muse elle n'aurait pas collaboré dans autant de journaux elle n'aurait pas écrit pour autant de personnes elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle a fait si ça avait été juste une muse il y a des écrits d'une grande modernité on parlait de la défense des animaux par exemple on peut parler aussi d'eau violette ou la politesse des végétaux qui a été un livre effectivement comme vous avez dit censuré elle a pris la mouche là-dessus elle a écrit une lettre assez virulente au ministère de l'intérieur en lui disant voilà j'ai eu la légion d'honneur j'ai eu la médaille de résistance j'ai eu tous les honneurs de la patrie et en fait vous me donnez un nouvel honneur c'est de me censurer elle a dit ça avec une sorte de certaine fougue parce que son texte elle a 70 ans mais son texte c'est un érotisme au moins qui me choque encore assez c'est assez chaud c'est une fille qui se perd dans les bras de plein d'hommes proches d'elle pour finir en fait à se demander si les végétaux ne seraient pas mieux pour elle presque mais effectivement elle écrit aussi sur les animaux elle écrit sur les plantes et elle écrit sur une sorte de recherche panthéiste du monde de fait Lise de Ham s'est également imposée comme salonnière même si en son temps elle refusait ce terme son intérieur était-il le reflet de sa personnalité emmenez-nous Ké Voltaire ça ressemblait à quoi son appartement ? alors ça c'est une partie qui a été assez facile à écrire parce qu'en fait dans les années 30 déjà on écrivait beaucoup les journaux écrivaient beaucoup sur ses salons c'était une des reines salonnières de Paris donc on allait chez elle on envoyait des journalistes faire des reportages pour voir comment ça se passait donc j'ai pu facilement m'y plonger dedans alors il faut imaginer qu'elle avait un appartement dans lequel c'était rempli de volières d'oiseaux de plantes les plus exubérantes les possibles et d'amis qui étaient là pour parler alors elle disait attention je ne suis pas salonnière on ne m'appelle pas madame c'est mes copains qui viennent et elle aimait faire passer la parole entre les personnes pour créer des des sortes de rencontres improbables où il pouvait y avoir autant Julia Greco vers la fin de ses jours que Julien Grac qu'André Pierre de Mendiard que tout le monde était là papoté et elle elle ne faisait jamais sa propre éloge elle n'était jamais là pour parler d'elle elle parlait seulement de temps en temps de ses souvenirs mais elle était toujours là pour que les autres soient portés et elle avait un détail assez amusant c'est qu'elle avait décidé d'enlever toutes les aiguilles des pendules parce que le temps ne compte pas est-ce qu'elle a fini pauvre ou elle oui comment on peut imaginer cela parce qu'elle avait énormément d'oeuvres d'art qu'elle outre ce qu'elle achetait ce qu'elle commandait ou ce que les artistes peut-être lui ont offert alors effectivement elle est partie on ne l'a pas dit mais elle est partie d'une famille extrêmement riche qui avait plusieurs bâtiments sur les Champs-Elysées ça c'était ses grands-parents c'est la famille Louis-Dreyfus c'était des grands une grande fortune française et à la fin de sa vie elle a fini où on servait comme on dit du cognac dans des verres à moutarde c'est-à-dire qu'il y avait un peu moins d'argent un peu moins de voilà de belles choses parce qu'elle a distribué toute sa vie ce qu'elle pouvait elle n'avait aucune importance à garder des objets elle pouvait les donner qui voulait un bijou prenez qui voulait un piano prenez qui voulait une armoire prenez donc elle a passé sa vie à faire ça et puis elle a passé sa vie vraiment à financer les autres André Malraux disait d'elle elle est là pour payer des éditions de luxe aux surréalistes donc voilà Mais elle n'a pas constitué comme mécène ou en tout cas comme amoureuse des arts une collection qu'elle aurait léguée à un musée Alors elle avait une grande collection qu'elle a dû vendre dans les années 50 qui a été l'occasion d'une très grande vente à Droh dans laquelle elle a dispersé ses Picasso ses Fujita ses Miro c'est quand j'en parle à ses petits enfants que je leur dis la collection je vous dis qu'ils font à peu près la même tête que vous c'est incroyable mais je dis bah oui mais malheureusement cette collection était perdue c'était des objets d'art d'une rareté exceptionnelle et elle a reconstitué après cette vente une autre partie de collection mais avec des labis avec des couteaux et tout ça s'est perdu un peu comme elle en fait on ne sait pas trop pourquoi tout s'est perdu mais certainement les enfants ou les proches ont dispersé les objets autre chose qui s'est perdue ce sont ses livres aussi publiés par des grands éditeurs de son vivant ils ne sont plus édités aujourd'hui je vais vous dire une autre chose s'est perdue avant ses livres une chose qui a été incroyable je vous le dis parce que moi c'est une autre chose qui m'a le plus fasciné quand j'ai écrit ce livre je suis allé au Père Lachaise pour savoir où étaient ses cendres et là en fait en fouillant les archives ce qu'on fait on regarde les archives on se pose la question où est-ce qu'est sa tombe ou en tous les cas au columbarium où sont mis ses cendres et on m'a dit personne n'est jamais venu payer pour les cendres de l'Isle d'Armes on les a dispersées six mois après voilà c'est une femme qui a rencontré tout le monde c'est une femme qui a traversé le siècle et c'est une femme qui à la fin n'a laissé rien d'autre qu'un nuage de cendres s'envolant sur le Père Lachaise et ses livres c'est un peu ça ces livres c'est un peu alors je dirais je suis triste que ces livres n'existent pas pour plus grand nombre pour vous que tout le monde sait lire alors on les trouve chez les bouquinistes on les trouve un peu en ligne mais en même temps c'est comme un jardin secret que j'ai cultivé pendant très longtemps c'est-à-dire j'étais très fier d'avoir cette littérature un peu à part que je pouvais faire lire à des gens et voilà et j'ai aimé ça en fait j'ai aimé donner à des gens les listes de l'Isle d'Armes pour qu'ils me disent ah oui c'est impressionnant ah oui je ne comprends pas ou en tout cas ça pose des questions et j'espère qu'un jour Gallimard, Julliard ou Grasset qui ont été ses éditeurs ressortiront ses livres parce que ça vaut le coup de se poser dessus Maintenant que vous avez publié sa biographie vous allez donner l'envie à vos lecteurs de lire l'Isle d'Armes dans le texte Merci beaucoup en tous les cas Merci à vous Nicolas Perche de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de l'Isle d'Armes d'âme de pique du surréalisme je rappelle donc l'ouvrage que vous lui consacrez L'Isle d'Armes signe noir paru aux éditions Lattès Merci encore Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr